Hey je reviens, ça me fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo comme ça parce que j'ai fait quelques petites modifications et voilà j'en profite aussi ça mange pas de pain je pense pour les nouveaux comme pour les plus anciens arrivants de voir un petit peu comment je me suis organisée donc comme toujours là j'ai une espèce des caissettes de vin je pense que c'est aussi des choses qu'on peut trouver sur les marchés où je mets un petit peu tout, en fait c'est un petit espace supplémentaire qui fait un peu office d'étagère avec plein de boîtes parce que j'aime bien tout organiser avec là on peut voir mon tonneau à polir j'ai mon mini truc à ultrason que j'utilise très rarement mais peut-être que ça voudrait le coup de faire une vidéo un de ces quatre j'y pense là du matos, du matos, les petits caissettes avec des rangements pour les billes tout ça mon argent entre guillemets et les autres matériaux à recycler, les chutes là il y a très bientôt une vidéo qui arrive en partenariat avec Cookson où j'ai fait des comparatifs, je vais faire des essais par rapport à des comparatifs par rapport à la soudure, donc ça ça arrive bientôt, donc c'est dans les tuyaux maintenant tu le sais toujours mon fameux Orca bien sûr là les lunettes qui sont toujours sur mon nez en règle générale le coin espace soudure les melettes qui font partie intégrante de la bijouterie qu'on ne peut pas vivre sans melette donc voilà moi j'ai tout organisé sur un espèce de truc en placo que j'ai percé pour pouvoir mettre tout ce dont j'ai besoin les estampes que j'utilise peu, les lames de scie au fond que j'utilise peu lunettes de soudure, lunettes que j'interchange en fait je suis repassée à ça parce que en fait comme je fais des travaux qui font beaucoup qui génèrent beaucoup de poussière c'est très chiant et que j'ai les yeux assez fragiles je suis obligée de mettre des lunettes enfin assez fragiles comment dire je trouve que je fatigue beaucoup plus qu'avant donc je pense que c'est peut-être la vieillure aussi j'en sais rien mais voilà je préfère mieux vaut prenneur que guérir moi j'échange, j'ai mes deux sets de lunettes j'ai aussi mes blocs avec tout ce qui est soudure le tas super important et la petite modification que j'ai opérée qui s'avère être payante au fond tu peux voir mes papiers émeris et mes éponges abrasives d'ailleurs en fait je recommandais celle de Rio parce que je croyais que ça existait que chez Rio mais Cookson en a donc si vous voulez aller voir tapez éponge je pense que vous tomberez dessus direct dans les recherches il y a aussi là et en fait c'est la modification que j'ai faite c'est que j'ai mis mon porte-pince en dessous et en fait c'est beaucoup plus accessible et ça va beaucoup plus vite d'avoir les pinces en dessous j'ai vu sur des Pinterest il y a des ateliers, des personnes qui ont mis des espèces de fils des câbles en acier qu'ils ont fixé d'une part et de l'autre de l'établi pour pouvoir mettre toutes leurs pinces donc non seulement ça fait gagner de la place au dessus mais en plus ça permet d'avoir accès à tout ultra rapidement parce que les pinces c'est vraiment le truc qu'on utilise tout le temps dans la précédente vidéo que j'avais faite je sais plus il y a combien de mois mais moi je mets du papier, on m'avait fait la remarque parce que oui non tu n'es pas seul généralement ce genre de cheville on a besoin de caler parce que sinon il y a un peu de mou et c'est très chiant d'ailleurs j'en profite là j'ai vu que ça a bougé un peu donc voilà ça bouge beaucoup surtout quand on s'en sortit beaucoup donc voilà le papier c'est l'idéal partie avec les limes on me demande souvent quoi prendre j'ai sur la page de mon site qui est aussi en description avec la liste des outils les endroits où je les limes entre guillemets les packs que je préconise parce que c'est quand même pas donné donc c'est vrai que bon après c'est à toi de voir le budget que tu as là-bas c'est encore un espace vide mais t'inquiète ça ne va pas le rester longtemps avec moi les marteaux, les triboulets tout ce qui est pour ma fonte à la cire perdue c'est mon matos des pinces, pince autobloquante mon petit truc de certissage certissage numéro 2 chose dont j'ai besoin d'ordre plutôt général marqueur, machin bidule là-dedans j'ai tout ce qui est les soudures ça fait un bruit bizarre il y a quelque chose qui est... bon bref donc là voilà donc tout ça ça badabala et au-dessus j'ai aussi mes bandes d'argent fin que j'utilise de moins en moins souvent puisque comme je le disais pour ceux qui ne le sauraient pas je suis passée moi et j'achète maintenant plutôt sous cette forme de l'argent massif d'une épaisseur de 0.30 mm en plaque qui permet de faire du bon boulot et de... voilà ça va vite et c'est pas plus cher que l'argent fin au final donc voilà ou très peu donc un tout petit peu plus élevé donc voilà et là il y a mon fameux petit tas qu'est-ce que j'aurais oublié de te montrer d'autre la lampe moi clairement j'ai pas un truc d'enfer je pense que dès que je peux je change enfin c'est pas une priorité mais je te conseille de prendre des longues qui sont avec ampoule à tube enfin je crois que ça existe ça sera peut-être un peu plus efficace que ça parce que l'éclairage c'est super important là il y a ma fameuse Dremel qu'il faudra que je change un jour je dis ça presque tous les trois mois mais en fait voilà ça a pas bougé j'ai la fameuse prise pour mettre tout mon barda et voilà que j'essaie de pas trop mettre près du dérocher pour pas faire de bêtises j'ai fait une vidéo sur ça pour mes rangements c'est beaucoup plus facile pour moi de faire comme ça si tu veux que je te montre brièvement je range dans des classeurs en fait voilà les fils, les câbles comme ça c'est ordonné ça prend moins de place et c'est très très facile d'accès pour moi qu'est-ce qu'il y a d'autre à montrer ? l'espace des rochers j'ai fait 75 vidéos donc je pense que je vais pas m'étaler dessus c'est normal que ça devient bleu ne t'inquiète pas t'as pas besoin de changer l'eau dès que ça devient bleu ça continue de marcher assez très longtemps enfin moi ça fait presque deux mois que j'ai rien changé donc voilà ça devient juste bleu parce que c'est un truc chimique mais il faut pas s'inquiéter voilà du matos un peu de tout et après je vais pas retourner encore refaire une vidéo sur tout l'intérieur de mes tiroirs mais en gros c'est tout le matos auquel j'ai besoin d'avoir accès assez rapidement et qui soit surtout bien organisé donc là tout ce qui est pour mes tout ce qui est pour plutôt le gros les gros outillages qui servent peu avec des ramekins, des trucs si j'ai besoin de faire des mixtures avec du sulfure des choses comme ça ça c'est l'étage tout ce qui est polissage ça c'est l'étage tout ce qui est cire perdue étage tout ce qui est certissage dernier étage c'est tous les trucs qui servent très peu mais que j'ai besoin de stocker quelque part premier étage c'est tout ce dont j'ai vraiment besoin au quotidien le typex c'est l'allier de choco auquel on pense pas les toutes les encres pinata machin hyper important pour moi pour pouvoir faire le boulot là c'est là dedans dans un truc de bocal de café là en plastoc que je fais tous mes mélanges pour la colle araldite fil dentaire pour essayer les certis c'est impératif à avoir donc voilà c'est des petites choses comme ça mais que tu peux avoir au fil du temps là j'ai une partie où je vais commencer un peu à stocker pour avoir plus de charbon et de choses comme ça tout ça c'est tout ce qui est soudure polissage dont j'ai besoin souvent les forêts les pierres la balance une obligation à avoir si tu veux être à peu près sérieux dans le boulot il faut si tu veux il faut avoir une balance un teint en plastique en caoutchouc que j'utilise de temps à autre des petits étaux qui servent les fameux tournevis pour le certissage que je pourrais mettre d'ailleurs dans la truc certissage mais on va laisser ça là colle baguier gabarit chaîne boc fil il faut que je fasse mon plein pour des un grossisse d'ailleurs je mettrai un lien dans la description on me demande beaucoup donc si t'es pas abonné à mon groupe de bijouterie on a la question qui est revenue et ce qu'on a trouvé enfin ce que j'ai trouvé qui est bien c'est un fournisseur pas cher de plaques de laiton je mettrai le lien si ça t'intéresse et chose que j'utilise quasiment jamais ça c'est plus pour le tressage et des choses comme ça avec des cordons synthétiques donc voilà n'oublions pas le masque évidemment je dis à tout le monde de prendre des super masques de malade parce que c'est bien mais moi j'investis pas donc moi il faudra aussi que je change le masque je ferai probablement une review là dessus bientôt et voilà tu as tout vu voilà comment ça se passe et vraiment s'il y a un petit un petit conseil que je peux te donner c'est vraiment ça essaie de caler les pinces vraiment à portée de main parce que t'en as besoin tout le temps en fait donc voilà pour ceux qui veulent aller plus loin dans la description évidemment il y aura bon bah le fournisseur laiton je vais essayer de pas oublier laiton cuivre et sinon il y aura tous les outils sont listés dans la liste d'outils que je préconise aussi juste en dessous bah écoute j'espère que cette petite cette petite vidéo t'aura plu et je te dis à la prochaine ciao ciao